bonjour tout le monde dans ce cours c'est un petit rappel on va voir coefficient d'inductance mutuelle et coefficient d'inductance propre peut-être que ces mots apparaît étrange apparaissent étrange si vous l'entendez pour la première fois mais c'est une pure simplicité toujours donc on va considérer tout simplement deux circuits qui sont fermés bien sûr bon deux circuits vous avez le premier circuit tout simplement parcouru par un certain courant I1 qu'on va appeler C1 vous avez un certain circuit C2 qui est parcouru par un certain courant I2 on va considérer un certain point M de l'espace un certain point M qui peut être là où vous voulez par exemple ce point M et bien sachez que ce circuit là il va créer un certain champ qu'on va appeler B1 en tout point M de l'espace ce circuit C2 aussi il va nous créer un certain champ B2 en tout point M de l'espace mais ce qui est intéressant ce qui va nous intéresser c'est le flux à travers cette surface S1 et cette surface S2 par exemple si je veux le flux de B à travers cette surface S1 je vais l'appeler Phi1 j'espère que vous voyez ça d'abord voilà c'est bien il faut savoir que ce flux Phi1 c'est un flux qui est dû à A B1 plus un flux qui est dû à B2 mais c'est C1 lui même qui a créé ce flux B1 qui a créé ce champ B1 donc c'est lui qui est responsable du flux Phi B1 il est responsable de son propre flux ce circuit C1 ce courant va nous créer un certain jour magnétique D1 par exemple comme ça des lignes de champs donc c'est ce circuit qui a créé son propre flux donc ça on appelle ça flux propre donc ça on appelle ça flux propre à travers S1 mais ce Phi B2 c'est un flux qui est dû à l'extérieur ça vient de l'extérieur ça vient de ce C2 donc ça ça s'appelle flux mutuel en effet ça on l'appelle flux mutuel bon j'espère que mutuel s'écrit comme ça parce qu'on a inductance mutuelle donc inductance mutuelle on va l'écrire comme ça on va ajouter un L on va ajouter un L donc ça entre parenthèses donc là le but c'est tout simplement de déterminer ce flux propre et ce flux mutuel il suffit juste d'appliquer la définition d'un flux ce que je veux là c'est le flux de B1 et le flux de B2 en toute simplicité et on va voir ce qu'il va se produire après